bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 mars 2023 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire je rappelle comme d'habitude que ça reste une guidance générale ça ne peut pas forcément raisonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément de message ou de revenir peut-être plus tard sur la vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite peuvent vous tilter plus tard et comme d'habitude en description sous la vidéo je vous mets les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée je remercie toutes celles et ceux qui se sont abonnés qui ont liké partagé commenter mes vidéos grâce à vous ma chaîne ma chaîne vie et voilà donc je vous dis merci allez on y va bon ben il m'en reste trois à faire cette vidéo sera pour les cancers bonjour les cancers alors les cancers sur le mois de février mais même début non même mars là vous avez été super 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 je pense que vous avez été les plus actifs sur ma chaîne je vous embrasse et je vous dis merci parce que parce qu'en plus vous avez été super bienveillant vous m'avez laissé plein de commentaires mais tellement adorable qui qui est riche enfin voilà je fais un peu de blabla là pour vous mais c'est voilà c'est à votre image en fait tellement bienveillant tellement amico tellement gentil sensible voilà donc je n'aurai de cesse de vous complimenter bien que attention à tous les signes ont de super bons côtés et voilà mais mais voilà vous je voulais vous faire une spéciale dédicace pour vous parce que là depuis un mois et demi alors voilà bon pour celles et ceux qui savent pas mais j'ai j'ai eu une grosse difficulté fin octobre donc je n'ai pas pu travailler pendant quatre mois j'ai repris il y a un mois et demi à peu près je dirais ça me fait beaucoup de bien mais alors vous vous avez été au top du top vraiment donc je vous remercie bon trêve de sensibilité et de voilà alors les cancers ce que je vais faire c'est que je vais faire les tirages ce tirage là je vais les continuer j'ai commencé pour la période du 15 au 31 mars d'une certaine manière je continue avec vous de cette manière là parce que ça me plaît bien j'ai été guidé à les faire comme cela donc voilà donc du coup je vais vous expliquer alors avec celui-ci là je vais aller chercher trois cartes donc la première carte pour la période du 15 au 31 mars vous représente dans votre situation sentimentale ok on continue dans le beau hein avec vous ok bon je j'ai j'ai révélé la carte déjà mais bon on va faire en sorte de faire semblant qu'il y ait du suspense alors là ça vous représente vous ensuite la deuxième là représente énergétiquement la situation votre situation sentimentale qui plane comme énergie dans votre situation sentimentale sur lesquelles vous n'avez pas forcément de prise euh voilà ok donc ce sera celle-ci super et la troisième carte représente la personne en face de vous que vous la connaissiez ou non ok oh super 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 mon dieu j'ai hâte de voir celle-là alors euh évidemment moi je vous place là l'autre personne je la place là maintenant vous pouvez vous retrouver un petit peu là un petit peu là euh l'autre personne un petit peu là un petit peu là ou à l'inverse vous ici la personne ici vous adaptez en fonction puisque les énergies peuvent être interchangeables donc en dos de deck nous avons ce 6 de bâton qui nous parle d'une réussite d'une victoire d'une conquête d'échange de partage il y a de là il y a un côté passionnel c'est fluide les discussions peuvent être fluides on peut rencontrer quelqu'un qui partage énormément qui échange dans le côté euh de ses désirs de ses passions euh la communication dans le sens passionnel ça match ça marche euh c'est équitable d'accord c'est à dire qu'on est on vibre sur la même intensité et c'est une réussite et une victoire alors la 6 de bâton peut représenter un peu l'ego dans le sens où on se sent victorieux donc on se sent un peu tout gonflé mais là j'ai envie de dire euh souvent on a on associe l'ego euh aux peurs et tout ça mais on a tous un ego et notre ego en fait est censé nous servir d'instinct de survie vous voyez donc pas être placé dans tout dans les moindres détails et c'est ça souvent qui est compliqué à gérer alors que là j'ai envie de dire ça nourrit positivement votre ego en fait euh c'est à dire que l'ego il a besoin quand même d'être boosté hein de temps en temps et qu'on se sente gratifié et là il y a une gratification vous êtes comme mis en lumière il y a des reconnaissances on vous reconnaît vous reconnaissez quelqu'un enfin voilà donc vous sans suspense l'as de coupe c'est super beau donc là on nous parle d'un soit une nouvelle rencontre d'accord soit un grand amour un amour qui fait résonner votre créativité qui fait euh qui vous donne plein qui remplit votre coeur on peut me parler aussi euh d'amour qui déborde euh d'un nouveau départ en amour d'un nouvel élan de beaux espoirs là avec deux colombes c'est quand même des vœux exaucés il y a des signes des synchronicités donc ça peut être une nouvelle personne soit un regain d'amour ou un bel élan d'amour avec quelqu'un que vous connaissez déjà c'est possible vous adaptez en fonction de votre situation évidemment euh attention si je voilà si j'aurais juste une chose à dire c'est peut-être euh 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 gardez en faisant un peu pour vous ne vous sacrifiez pas non plus quoi les cancers d'accord euh euh tout donner tout donner tout donner bon on en garde un peu pour soi d'accord ok votre situation qu'est-ce qu'on a hum 5 de bâton ok euh le 5 de bâton là euh peut nous parler donc soit de conflit de rivalité mais de devoir se battre de devoir conquérir de devoir euh dire je dirais que c'est un peu euh l'énergie qui viendrait vous challenger il y a du challenge là avec le 5 de bâton on tente de vous l'univers vos anges vous guide je ne connais pas vos croyances et quelles qu'elles soient elles sont justes pour vous euh mais en tout cas là ça nous parle de challenge de de ça peut nous parler de conflit un petit peu mais surtout dans l'aspect positif ce 5 de bâton nous parle justement de sagesse et de ne pas rentrer dans un conflit ou dans des conflits d'accord euh 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 il y a quand même quelque chose qui boue d'accord euh je pense qu'il y a il peut y avoir beaucoup de positif mais du coup ça boue ça boue ça boue et du coup il faut peut-être faire attention là de ne pas euh faire trop déborder la marmite hein voilà c'est un peu ça c'est pour ça que je ressentais attention à ouais c'est là c'est alors c'est un point négatif entre guillemets mais même pas parce que vous avez beaucoup d'amour à donner et c'est très bien mais euh dans le sens où euh euh voilà euh il faudrait peut-être une certaine maîtrise un petit peu plus de maîtrise après c'est ce qu'on me dit finalement c'est tellement positif que bah s'il y a que ça que vous avez à travailler euh sur vous même je dirais dans votre situation sentimentale ou l'autre personne en face de vous bon bah c'est tant mieux ça va l'autre personne sans suspense non plus on est sur une arcane majeure l'étoile magnifique quelqu'un qui a des vœux quelqu'un qui a des espoirs quelqu'un qui est équilibré ça peut nous parler ça peut nous parler de guérison ça nous parle de bienveillance ça nous parle d'être en même temps être ancrée à la terre parce qu'elle a quand même les pieds sur terre mais en même temps dans l'eau donc bien émotionnelle cette personne d'accord c'est à dire qu'elle est ancrée sur terre mais en même temps dans l'émotionnel et en même temps elle se sent guidée elle se sent protégée il y a une grande protection euh et on se sent reliée au tout on se sent reliée à l'univers c'est très très beau et c'est peut-être ça aussi qui fait que bah tout ce qui pourrait venir je dirais après attention ah ok on me dit aussi que ce 5 de bâton ça peut être euh soit quelqu'un qui vient euh rentrer dans vos énergies qui peut venir perturber cette autre personne ou il ou elle se sent bah un peu en compète contre quelqu'un ou alors inversement il peut y avoir quelqu'un qui gravite autour de l'autre personne et c'est vous qui vous sentez un peu en compète euh vis-à-vis de cette personne mais quoi qu'il arrive on passe d'un 5 de bâton à un 6 de bâton d'accord avec la victoire la reconnaissance euh ouais c'est chouette hein franchement c'est chouette euh là ce que ça peut nous dire aussi c'est que bah vous êtes tellement dans dans vous pourriez j'espère que vraiment ça parlera à tous les cancers parce que c'est tellement beau que voilà mais j'ai il y a tellement de beauté dans soit cette nouvelle rencontre soit dans votre couple soit dans la personne que vous aimez enfin je veux dire vous êtes très alignés il y a beaucoup de d'émotionnel et beaucoup d'énergie féminine de ressenti d'intuition de créativité d'accord ça peut me dire aussi un amour secret et de peut-être ne pas trop parler à votre entourage ou autour de vous de votre ami parce que les gens peuvent vouloir venir donner leur avis qu'on leur a pas demandé voilà vous pourriez exprimer quelque chose juste en disant voilà je t'informe que c'est comme ça voilà j'aime quelqu'un je suis amoureux je suis amoureuse j'ai rencontré nouveau départ amoureux on vibre tout ça machin mais finalement chez l'autre personne en face ou dans votre entourage à vous dans votre entourage à tous les deux bah certains me dire oui mais tu sais mais machin non vous informez les gens vous leur demandez pas leur avis en fait c'est ça donc peut-être ne peut-être pas parler de votre bonheur si c'est le cas pour vous de suite gardez-le peut-être un peu pour vous pour en profiter un maximum sans avoir à devoir lutter batailler vous exprimer vous justifier et voilà vous avez pas à vous justifier sur vos sentiments et vos émotions en fait ok je vais aller voir non c'est pas celui là c'est celui ci alors qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur cette tasse de coupe les cancers avec celui-ci ok la reconnaissance je vous avais dit qu'il y avait une belle reconnaissance de l'abondance vous reconnaissez le nouvel amour vous êtes reconnus j'ai encore ces petits oiseaux il y a des messages des synchronicités il y a beaucoup de communication il y a de la créativité pour certains ça peut vous donner envie de composer des chansons écrire des textes de la poésie des 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 enfin voilà en tout cas c'est la corne d'abondance il y a une belle reconnaissance qui ça me parle du signe du lion donc ça peut vous parler ou pas mais on est sur la lune donc ils peuvent nous parler aussi mais pareil de de féminité de c'est encore une énergie féminine mais en tout cas il y a cette belle reconnaissance soit quelqu'un vous reconnaît comme étant son grand amour soit vous reconnaissez quelqu'un comme étant son grand amour et il y a beaucoup à donner encore une fois et il y a beaucoup à recevoir aussi ok sur ce 5 de bâton là qu'est-ce qu'on me dit est-ce qu'on peut me le préciser ce 5 de bâton le contrôle elle est sortie un verre et il faut que je la garde à l'envers alors je dirais qu'en aspect là moi il me fait penser à l'empereur dans cet oracle bon l'empereur c'est une carte de tarot et là c'est un oracle mais ça me fait penser quand même à l'empereur l'empereur si elle était en endroit j'aurais dit qu'on était peut-être plus dans la maîtrise positive mais là on est plus dans le contrôle on tente aussi peut-être de contrôler certaines choses qu'on aurait à dire ou à pas exprimer c'est ça c'est que il y a peut-être le fait de ne pas rentrer dans du conflit pardon je reprends les cancers ça a coupé parce que j'ai une mise à jour qui s'est installée sur mon téléphone et donc du coup ça a coupé donc je vous disais donc moi cet empereur quand il est inversé peut me faire penser à la maîtrise là il est retourné donc le contrôle c'est plus là du contrôle pas de la maîtrise et je vous disais que on tente de vouloir contrôler les choses de ne pas rentrer dans des conflits soit avec votre entourage soit la personne en face de vous dans son entourage soit vous en conflit avec la personne en face de vous mais en fait j'ai pas l'impression que le conflit c'est de vous à l'autre personne ou de l'autre personne à vous c'est qu'on tente là de ne pas rentrer en conflit avec l'autre vis-à-vis de gens extérieurs à vous voilà ça vous challenge un peu sur ça d'accord mais en tout cas il y a quand même une confiance une stabilité voyez on est quand même stable là donc peut-être travailler voilà sur le contrôle de d'une certaine chose aussi pour pas que ça déborde quoi d'une passion qui déborderait aussi de voilà peut-être pas trop en faire vis-à-vis de l'autre et ouais mais toujours dans cet aspect de gardez-en un peu pour vous aussi ok sur les même si cette personne a l'air d'être très positive très très juste très très assez en paix et tranquille avec lui ou avec elle voilà qu'est-ce qu'on me dit sur l'étoile là pour la personne en face qu'est-ce qu'on me dit l'originalité ça peut être un verso mais je ressentais peut-être un signe du verso aussi c'est possible ok c'est quelqu'un d'assez ingénieux j'ai encore des oiseaux mais là les oiseaux se dirigent vers vous donc je dirais que et regardez il y a encore cette étoile il y a quelqu'un qui peut venir aussi vous parler de ses rêves de ses espoirs des voeux qu'il a vis-à-vis de vous que vous êtes une personne qu'il a toujours souhaité ou rêvé de rencontrer ou qu'il est bien avec vous et que quelque part vous créez chez cette personne cette envie de créer de la nouveauté quelque chose de qui pour lui ou pour elle peut être original ou c'est quelqu'un qui a aussi envie de se démarquer vis-à-vis de vous en étant original donc en ne faisant pas pareil que les autres donc s'il y a quelqu'un qui cherche à vous conquérir cette personne tentera de tout faire pour ne pas faire pareil que les autres pour tirer son épingle du jeu j'ai envie de dire ok maintenant je vais aller voir avec celui-ci allez avec les arcades mineurs du tarot de Laura sur cette as de coupe et la reconnaissance qu'est-ce que j'ai ? s'il vous plaît en général quand je dis s'il vous plaît la carte elle sort c'est ce que j'allais dire regardez 9 de coupe cadeau, espoir et voeux exaucés vous êtes aussi vous dans l'espoir dans le cadeau mais c'est tellement beau mon dieu je vous le souhaite je vous le souhaite vous êtes un cadeau pour quelqu'un quelqu'un est un cadeau pour vous voeux, espoir, exaucé on est dans un idéal on est dans un idéal dans un idéal émotionnel et sentimental ok et avec la 9 l'ermite c'est un peu ce que vous recherchez à l'intérieur de vous c'est ce que vous avez conscientisé ça a été un peu votre cheminement au moment où je vous dis ça alors je vous explique j'ai en face de moi là mon four parce que là je suis sur la table dans ma pièce principale j'ai mon four qui n'est pas du tout à l'heure parce que j'ai des coupures d'électricité de temps en temps et donc du coup mon four se dérègle je ne me casse pas la tête à le régler à chaque fois parce que voilà mais j'ai quelque chose moi de très fort et qu'on me confirme toujours et depuis des années avec le 44 ou le 444 et au moment où je vous dis ça je lève les yeux et je vois l'heure sur mon four et c'est 4h44 alors qu'en vrai il est je ne sais pas moi presque midi mais voilà donc ça me confirme bien ce qu'on me dit donc vœux et espoir exaucé ok vos anges sont là et on vous confirme que vous êtes protégés que vous êtes sur le bon chemin qu'est-ce que j'ai au milieu sur la situation avec le contrôle je dirais c'est un peu ce qui peut venir coincer légèrement pour vous là sur ce 5 de ah non j'en ai trop sur ce 5 de bâton et le contrôle en envers 5 de denier en envers aussi le 15 c'est les peurs le diable le 15 c'est le diable peur de perdre de l'argent rejet problème de travail ou de santé j'ai l'impression que il y en a qui ok il y en a qui cherchent peut-être à contrôler vous contrôler ou contrôler l'autre personne parce que vous avez tellement à donner et cette personne également que du coup si vous vous donnez à vous deux en vous étant rencontré ou juste en étant tout seul en couple ou quoi vous donnez plus à l'extérieur et quelque part on ne peut plus vous prendre j'ai ça ok et ça peut jouer aussi sur votre santé sur votre morale ça peut vous fatiguer beaucoup de rentrer dans des conflits d'accord et et si on vous présente ça sur cette deuxième quinzaine du mois de mars là les cancers c'est justement pour que vous vous défassiez réussir à vous défaire de ça en fait l'entourage j'ai l'impression que là moi pour moi c'est vraiment l'entourage ou avoir peur ça peut être l'autre aussi qui a peur d'être rejeté ou que vous ne le ou la choisissiez pas ou qu'il ou elle ne peut pas faire la différence c'est possible ok très bien et puis vous ça me dit aussi que vous avez beaucoup donné à l'autre vous pourriez avoir beaucoup envie de donner à l'autre d'accord et combler ses désirs ses espoirs ses voeux et cette personne peut vous vous être différent ou différente quoi aux yeux de cette personne mais mais du coup ben voilà à trop donner vous pouvez avoir peur que ça vous use un petit peu ok qu'est-ce que j'ai eh ben qu'est-ce que j'ai sur l'étoile et l'originalité pour la personne en face waouh alors 9 de denier 10 de denier waouh encore cette corne d'abondance ok regardez vous avez une corne d'abondance d'un côté et lui ou elle corne d'abondance du sien donc là on parle de réussite professionnelle de rentrée d'argent de bonne santé donc en fait ce ne sont que des peurs le fait d'avoir peur il y a pu y avoir des tracas au niveau de la santé des soucis de santé on se bat on peut avoir il peut y avoir des conflits des choses comme ça mais peu importe on nous parle de réussite professionnelle on nous parle de complétude personnelle le soleil et donc la 19 et la 20 c'est quand même le soleil et le jugement donc il y a une très belle éclaircie vous êtes le rayon de soleil de la vie de cette personne c'est fou et cette personne et inversement cette personne peut vous apporter extrêmement de positif ce qu'il ou elle cherche à faire c'est construire des projets concrets avec vous c'est bâtir et quelque chose qu'il ou elle ne pensait pas avoir envie de faire un jour avec quelqu'un donc on est à la fois dans une belle complétude personnelle c'est quelqu'un qui peut aussi ça peut concerner le professionnel une rencontre dans le professionnel ou quelqu'un qui a un aspect de près ou de loin dans votre professionnel mais abondance, richesse et épanouissement à tous les niveaux d'accord donc peu importe vous, vous avez l'aspect émotionnel et cette personne a l'aspect concrète d'accord vous vous complétez très bien dans ça donc j'ai envie de dire que finalement s'il y a eu des soucis de santé guérison on guérit aussi les blessures de rejet d'abandon du passé et là on tente de se protéger et de bâtir pour soi et pour vous deux et d'arrêter peut-être aussi de tout donner à l'extérieur c'est ce que j'entends très beau allez pour les cancers qu'est-ce que c'est magnifique vos tirages ils sont magnifiques depuis un mois un mois et demi les cancers tant mieux alors avec celui-ci qu'est-ce que j'ai pour les cancers s'il vous plaît c'est celle-ci faites un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer ok peut-être qu'il y a un entourage qui vient vous perturber vous perturber l'autre personne ça joue sur vous ça joue sur l'autre personne et quelque part on fait un peu les forcer une étape c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut en passer par là pour conscientiser des choses et du coup accéder au plein potentiel de votre relation et du coup ça demande peut-être un effort aussi de ne pas rentrer dans des conflits voilà mais je pense que clairement vous ferez l'effort c'est un peu peut-être c'est là où ça peut venir vous challenger et là où il y aurait peut-être un effort à faire ok mais c'est beau quand même parce que ces deux enfants regardez c'est de l'amour inconditionnel on fait l'effort aussi là d'accepter l'originalité de quelqu'un c'est beau c'est beau très très beau ok ça vous demande peut-être un effort de vous contrôler mais plus d'essayer de maîtriser que de contrôler bon écoutez ça peut pas être parfait ça peut pas être parfait mais bon en soi si ça vous mène au positif pas grave alors avec celui-ci sur la première colonne j'en ai deux trop là pour les cancers s'il vous plaît avec celui-ci sur la première colonne ça veut parler ça veut parler il y a plein de trucs à dire il y aurait tellement de choses à dire ok tu me manques alors c'est comme ça non c'est comme ça on me dit ok tu me manques frustration ammission ouais vous avez un bon ben vous manquez à cette personne ou cette personne vous manque d'accord c'est comme si que vous pour celles et ceux qui attendraient le retour de quelqu'un c'est comme si que ouais il y a du manque vous manque à cette personne cette personne vous manque et quelque part ce qui vous manque aussi ce serait peut-être la reconnaissance de l'autre de tout ce que vous donnez c'est peut-être ça qui manque ok j'ai les regrets et les remords blessures ouais là là s'il y a des conflits ou il y a eu des conflits que ce soit vous ou l'autre on regrette d'accord il y a du regret on tente de se rattraper on veut se rattraper qu'est-ce que j'ai me dit que certaines personnes d'entre vous pourraient armèrement regretter de ne pas aller dans votre sens parce que vous avez beaucoup à donner donc en fait c'est comme si vous avez beaucoup donné 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 aujourd'hui vous pourriez avoir un beau potentiel à accéder à un bonheur d'accord donc si les personnes à qui vous avez beaucoup donné décident de se détourner de vous parce que vous n'êtes plus à 100% dispo pour eux ou pour elles vous ne vous sacrifiez plus pour votre propre bonheur et vous avez complètement raison ça plaît c'est bien ça ne plaît pas bah écoutez c'est pareil même si ça peut vous chagriner un peu au moment où je vous dis ça je tourne et je vois 11 11 mais c'est fou les heures miroir en synchronicité avec vous bon et bien là oui 11 11 parce que là c'est la deuxième partie de la vidéo vu que ça a coupé là c'est une deuxième partie voilà mais du coup il y a des gens qui pourraient amèrement regretter de ne pas vous laisser tranquille pour votre propre épanouissement quoi ok mais qu'est-ce qu'on me dit sur la troisième colonne ce sera celle-ci ouais réciprocité bah ouais vous manque à cette personne cette personne vous manque vous avez plein de choses à dire à exprimer à écrire à chanter à écrire en poème c'est possible et cette personne c'est réciproque il y a beaucoup de communication cette personne veut communiquer avec vous ça c'est sûr ok vous voyez j'ai quand même les conflits mentaux et un peu qui est sous-jacent mais je pense que c'est ça qui se joue à régler là pour vous parce que sinon l'un et l'autre indépendamment que vous connaissiez ou pas cette personne c'est magnifique ok avec celui-ci pour vous les cancers qu'est-ce qu'on me dit pensée globale tu as été encouragé à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus alors si vous avez été à vous beaucoup vous occuper de vos parents votre famille vos enfants vos amis machin mais que vous vous étiez pas épanoui personnellement vous sortez un peu des sentiers battus comparé à ce que vous êtes d'habitude pour les autres d'accord donc là vous pensez à vous en pensant à vous vous sortez un peu des sentiers battus tu es un citoyen du monde ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton coeur embrasse-le entoure-le d'amour que cela soit et cela sera vous avez raison de penser à vous et le sacrifice si c'est pas trop donné à la personne en face de vous ça peut me parler de ne pas vous sacrifier vous pour d'autres personnes famille pas famille enfant pas enfant vous avez le droit vous de votre propre bonheur personnel et puis vous je pense que les cancers vous avez pu beaucoup soutenir beaucoup de personnes de l'entourage à un certain moment donné de leur vie à eux donc maintenant c'est un peu à votre tour c'est un peu à votre tour donc si on ne vous soutient pas vous avez cette capacité de vous soutenir vous-même puisque vous l'avez fait pour les autres et vous avez beaucoup d'amour à donner aux autres donc à vous-même également donc je pense que écoutez ce sera tant pis pour ces personnes-là qu'est-ce qu'on me dit avec celui-ci pour vous les cancers ok mais après du coup ça veut dire que vous êtes une bonne personne pour ces gens-là donc je peux comprendre que ces personnes aient peur de ne plus vous avoir à leur côté tout le temps en permanence mais bon à un moment donné chacun est aussi responsable de soi vous ne pouvez pas porter le monde sur vos épaules allez il n'est ni trop tôt ni trop tard ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue à ta défaveur ce n'est qu'une illusion il y a un timing divin fais ce qu'il te plaît sans peur il est temps il est temps pour vous bah c'est super beau voilà les cancers bah écoutez c'est tout pour moi pour cette vidéo je vous souhaite la bienvenue si vous souhaitez vous abonner avec le coeur que vous en dit je vous remercie pour vos commentaires vos likes vos partages et puis bah écoutez je vous souhaite deux magnifiques semaines du mois de mars du 15 au 31 mars 2023 et moi en attendant et ben je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir